Je suis très contente qu'on a pu faire cette année le cours supérieur en présentiel et c'est une occasion pour voir nos amis. Ça fait vraiment deux ans qu'on s'est pas vu. On s'est vu au cours du congrès national mais il y a certaines personnes qui n'étaient pas présentes donc très contente de vous voir ici présente. Donc merci au comité scientifique de la SMRA de m'avoir invité pour vous parler du parcours du patient atteint de fibroses pulmonaires idiopathiques. C'est bien d'intérêt. Alors si le comité scientifique de la SMRA a choisi comme thème du cours supérieur cette année la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est parce que c'est une pathologie qui quand même occupe une place importante dans notre pratique quotidienne en tant qu'opneumologue et c'est parce que c'est une pathologie qui présente comme caractéristique un diagnostic positif qui reste malheureusement toujours délicat, une gravité remarquable et après de nombreuses années d'attente on a maintenant un traitement qui a quand même prouvé son efficacité en termes de réduction de la vitesse de déclin de la fonction respiratoire mais c'est un traitement qui reste onéreux qui malheureusement n'est pas encore remboursé par l'ACNAM et qui reste non disponible pour les malades indigents pour le moment. Alors c'est une maladie rare selon les chiffres en termes de valeur absolue mais quand même c'est la PID la plus fréquente parmi le lot des PID chroniques et les chiffres d'incidence annuelle varient entre 7,4% d'habitants en Europe à jusqu'à 17% d'habitants aux Etats-Unis. Alors en Tunisie on n'a pas une idée sur la prévalence et l'incidence et la prévalence exacte de cette maladie mais on a quand même quelques chiffres rapportés par certaines équipes de la Tunisie et la fréquence de la FPI parmi les PID chroniques était de l'ordre de 39 à 43%. Et lors d'une étude qui a été lancée par la STMRA et qui a été coordonnée par mon ami Professeur Chalmit, elle a englobé cinq services de pneumologie du Grand Tunis. Nous avons recensé entre 2018 et 2019 94 cas de FPI. Donc c'est relativement rare parmi le lot des asthmatiques, des BPCO, etc. mais c'est une maladie grave, c'est une maladie chronique, progressive, irréversible et potentiellement létale. Et si vous voyez ici, la mortalité occasionnée par la FPI peut être nettement supérieure à celle d'autres cancers et n'est pas moins de la mortalité occasionnée par le cancer du poumon. Et si on compare la mortalité de la FPI par rapport aux autres PID, on voit que c'est la PID la plus mortelle parmi les autres. Donc c'est une pathologie dans le diagnostic positif délicat et complexe, donc un retard diagnostique souvent notable et ce qui explique en grand partie le pronostic mauvais de cette maladie. Et donc il fallait vraiment avoir un parcours clair du patient afin d'avoir un diagnostic le plus précoce possible et donc réduire au maximum la gravité de la maladie. Donc dans ce parcours du patient atteint de FPI, on a une étape de dépistage puis une étape de diagnostic positif, ensuite l'évaluation de la gravité de la maladie et enfin la décision thérapeutique. Alors tout commence par le dépistage. Le dépistage ne doit pas, souvent, n'est pas fait au niveau du pneumologue, mais plutôt au médecin de première ligne. Le médecin de première ligne doit être sensibilisé à suspecter une PID et une FPI au cours, devant la présence de dix minutes d'efforts, du tout sèche, des individus d'âge moyen ou un sujet âgé, à faire une auscultation pulmonaire à la recherche générale. Et ensuite, il va, bien sûr, transférer le malade vers le pneumologue. Et ici, une amplitude que j'ai vue intéressante que je voulais partager avec vous parce qu'elle montre bien vraiment ce retard pour référer les patients entre le médecin de première ligne et le médecin pneumologue. Puisque dans cette enquête multicentrique en Europe, qui a enveloppé 273 cas de PID dans 214 étés des FPI, c'était un questionnaire en ligne rempli par les membres d'associations de patients. Ce qu'on note, c'est remarquable, c'est qu'après une première consultation en première médecine générale, uniquement la moitié des patients sont transférés vers le pneumologue. Le reste, 19%, ils vont recevoir des examens complémentaires et suivis par le médecin de première ligne. 17% sont considérés contre d'autres pathologies traitées comme âgé, le PC ou même un examen cardiaque. Et 10%, ils sont transférés vers un autre spécialiste, autre que le pneumologue, en particulier soit un cardiologue, soit un interniste. Alors, arriver au pneumologue, c'est là où va se passe donc le diagnostic positif. Et vous savez, selon les dernières recommandations, les critères de diagnostic positif, c'est un diagnostic en fait d'élimination des autres causes de PID chroniques, plus l'existence de l'un des deux autres critères, soit l'aspect de PIC au scanner, soit la combinaison spécifique d'aspects scanographiques et histopathologiques. Donc, la première étape, c'est éliminer les autres causes de PID chroniques. Et donc, les recommandations disent que devant une PID, donc il faut éliminer les autres causes éventuelles, notamment rechercher à l'interlocatoire une exposition à des médicaments, la recherche d'exposition à l'antigène inhalé, des particules minérales, une connectivite ou bien une vascularite. Et d'ailleurs, les PID liés à des connectivites ou des vascularites occupent une part importante parmi les âmes, ne pas oublier les éthiologies. C'est pour ça que le bilan immunologique doit être, un bilan immunologique minimal doit être réalisé de façon systématique. Je ne vais pas répéter ce bilan puisque vous avez vu, mais j'insisterai sur la possibilité d'avoir des auto-anticorps positifs au cours de la fibrose pulmonaire et diopathique. Alors, les principaux PID qui posent problème avec l'AFPI, on trouve surtout les PID qui ont une évolution fibrosante fréquente, c'est-à-dire les PID auto-émeux, les PHS, les PID liés à des produits dans mon milieu professionnel, les PID universales et les PID idiopathiques. Donc, le pneumologue, pour aboutir au diagnostic positif, il doit suivre un démarche de diagnostic dans le cadre d'une approche multidisciplinaire et basée sur un faisceau d'arguments. Et parmi ces arguments, l'interrogatoire et l'examen physique occupent une place importante et l'interrogatoire qui doit être vraiment policier, avec la recherche du calendrier professionnel, même les professions les plus anciennes, l'exposition domestique, le contexte épidémiologique, les habitudes, les médicaments, etc. Et puis, l'examen physique qui doit être complet et minutieux, appareil par appareil, et qui a été tout à l'heure très bien présenté par mon ami docteur Smith. Alors, le deuxième élément, c'est chercher un aspect d'angle de pic au scanner. Et ça, c'est la deuxième station, si je peux dire, du malade dans ce parcours, c'est le radiologue qui occupe ici également une place importante dans ce parcours. Et j'insisterai sur vraiment la technique de réalisation de ce scanner qui doit être respectée dans les nouvelles recommandations, donc les critères techniques de réalisation de ce scanner, que nous, les pneumologues, nous devons vérifier ses qualités techniques afin d'interpréter, donc, afin d'évaluer la fiabilité de l'interprétation, donc, scanographique. Alors, les lésions posées de la classification, dans 50% des cas, c'est un aspect de pic, 20% des cas, c'est une pic probable, et dans 30% des cas, c'est une pic indéterminée. Docteur Hantus a très bien présenté ces images, c'est juste pour insister que dans l'aspect de pic, ou pic certaine, si on veut dire, donc, c'est surtout rechercher cette distribution, donc, soupleurale et basale, et la présence de rayons de miel est un critère important pour le diagnostic, alors qu'il est absent pour la pic probable, et dans le problème de l'aspect de la pic indéterminée, de l'aspect indéterminé du témoin, qui peut être, en fait, une forme débutante de la FPI, et donc, c'est des cas où on a des lésions de fibrose, mais qu'on n'a pas des critères de pic, ni certaines, ni probables, et qui peut évoluer, en fait, après, vers une véritable pic. Alors, une fois, donc, le pneumologue a fait son bilan éthiologique, le radiologue, le scanner, maintenant, pour aboutir au diagnostic positif, il faut qu'il y ait une discussion multidisciplinaire, à ce genre, tous les intervenants, également, en plus du pneumologue, du radiologue, il y a le pneumopathologiste, le médecin de travail, le rhumatologue, l'interniste, donc, beaucoup d'intervenants ici, pour soit aboutir à un diagnostic, ou au contraire, proposer une biopsie pulmonaire chirurgicale. Donc, effectivement, c'est le troisième critère, donc, s'il n'y a pas un aspect de pic, donc, ça va être une confrontation entre l'aspect scanographique et histopathologique. Alors, la biopsie pulmonaire doit être discutée toujours dans le cadre d'une discussion multidisciplinaire, et ceci en évaluant le risque de la biopsie, bien sûr, en tenant compte de l'âge du malade, de l'existence de comorbidité, du stade évolutif de la maladie, du retentissement sur la fonction respiratoire, et il est recommandé soit de faire une biopsie pulmonaire sous thoracoscopie, soit la cléobiopsie, qui est actuellement une alternative validée dans les centres spécialisés, bien sûr. Alors, après, le résultat, il faut revenir, après le résultat de la biopsie pulmonaire à une discussion multidisciplinaire, parce que la biopsie pulmonaire chirurgicale ne va pas résoudre toujours le problème, et malgré la confrontation de l'étude anatomopathologique et du scanner, des fois, on reste, donc, à notre fin, et des cas ici en gris, c'est des cas où on doit revenir à la discussion multidisciplinaire parce qu'on n'a pas vraiment de diagnostic évident, ou bien avoir un diagnostic de travail de FPI, c'est-à-dire on va retenir le diagnostic de FPI, mais ce diagnostic va être réévalué après en fonction du suivi du comportement de la maladie. Et là, c'est un élément important à considérer dans le parcours du patient, c'est, en fait, quelle que soit la décision de la discussion multidisciplinaire, le malade doit nécessiter une surveillance du comportement de sa maladie. Et vous voyez ici qu'en faveur d'une FPI, c'est les malades qui vont avoir une progression qui est irréversible sous traitement, bien sûr, vous savez, le traitement, le but, c'est ralentir la progression, mais pas de guérison, et surtout, il faut une observation prolongée de ces malades parce qu'on peut, à certains moments, proposer une transplantation pulmonaire. Alors, comme vous savez, cette évolution, l'évolution, elle est variable d'une personne à notre, et cette courbe, vous avez vu à plusieurs reprises, donc le plus souvent, c'est une évolution lente. Il y a des malades qui cassent rapidement une évolution rapide, soit d'autres qui peuvent rester sables plusieurs années. Et là, il y a bien sûr des exacerbations au milieu qui peuvent aggraver l'évolution de la maladie. Alors ensuite, une fois le diagnostic de FPI retenu, donc la prise en charge, alors la prise en charge, il n'y a pas que le pneumologue ici, il y a les antifibrosants, oui, mais la prise en charge doit être globale, il faut tenir compte de toutes les comorbidités associées, il faut proposer d'autres moyens également, notamment discuter toujours en discussion multidisciplinaire, l'éducation du patient, la réhabilitation pulmonaire, les mesures palliatives, et surtout, insister sur le suivi du patient. Alors, le suivi, si le malade est mis sous antifibrosant, doit se faire tous les mois pendant les six premières années, puis tous les trois mois. Alors, le suivi, il est basé sur l'examen clinique, la capacité vitale portée et la DRCO tous les trois à six mois. Le test de marbre de six minutes, à faire tous les six mois, tous les ans. Et comme a dit Dr. Chéry tout à l'heure, le scanner, il n'y a pas de réponse claire, mais c'est préconisé de le contrôler de façon annuelle ou s'il y a un phénomène intercurant. Donc là, il faut, à ce moment-là, demander à le scanner avant, notamment s'il y a suspicion d'embolie pulmonaire ou d'autres examens, le scanner avec injection ou la gazométrie, l'échographie, etc. C'est des examens à demander si nécessaire. Alors, si on se regarde vraiment le patient, alors puisque il y a une relation directe entre la précocité de démarrer un traitement antifibrosant et le pronostic et l'évolution de la maladie, donc c'est très important de raccourcir le délai entre le moment du diagnostic, l'apparition des symptômes et le diagnostic et le démarrage du traitement. C'est pour ça que dans cette même étude que j'ai présentée tout à l'heure, vous voyez que 50% des patients qui, après leurs symptômes, ils consultent la première fois, en première ligne, dans les trois mois qui suivent, alors que le reste, ils peuvent ici, presque les 20, plus de 20%, ils consultent après trois mois, c'est le début des symptômes. Donc c'est un délai vraiment qui est à l'idée. Ici, entre la consultation de première ligne et la consultation du pneumologue, 73% consultent dans les trois mois, mais voyez ici que presque 20% consultent au-delà de trois mois le pneumologue. Et à la fin, pour aboutir au diagnostic, 62% ont le diagnostic après le début du symptôme dans les trois mois qui suivent, alors que presque 14% n'ont le diagnostic positif de FPI qu'après une année d'évolution, après le début des symptômes. En plus, dans ce parcours, le patient, et dans cette étude, ils ont montré cette émotion négative qui a été rapportée par tous les patients et qui augmentait avec l'évolution en parcours. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'alléger et raccourcir au maximum le parcours du patient à part de FPI en sensibilisant déjà la population générale quant à cette maladie, également sensibiliser les médecins de première ligne et le personnel paramédical pour un dépistage précoce. Également, il faut donc fournir, donc il faut sensibiliser les médecins de première ligne pour un transfert rapide vers le pneumologue et surtout, il faut multiplier les DMD afin de, donc d'aboutir à un diagnostic certain. Si vous avez donné ici, on privilégie vraiment les DMD virtuels. C'est une façon, en fait, pour raccourcir les délais d'attente. Ça permet aux médecins qui sont loin des centres de référence à présenter, à discuter leur malade. Alors, qu'on est-il de la situation en Tunisie ? Concernant le diagnostic, je pense que le parcours n'est pas très différent, les mêmes problèmes que rapportés dans la littérature. Ce qui est un peu particulier chez nous, c'est le traitement qui vient d'être arrivé en Tunisie, qui malheureusement n'est pas encore remboursé par la CNAM, mais il y a la possibilité de recourir au ministère des Affaires sociales et on a maintenant à peu près une vingtaine de personnes qui sont, qui ont reçu l'accord pour le Nantes et Danib via une demande qui est déposée initialement à la CNAM avec un rejet systématique. Donc, vraiment, moi je prépare d'emblée deux demandes, je sais que la première sera rejetée, j'ai toujours la deuxième prête pour un recours au ministère des Affaires sociales avec, grâce à une expertise demandée par la CNAM de nouveau, les malades généralement ont le loqué par le fait si bien sûr la demande est validée par l'expert. Donc, le parcours du patient atteint de fibroses puis moniaque dupathie, vous avez vu, c'est un parcours qui est lent, qui est complexe pour une maladie qui est progressive et qui altère de façon notable sa qualité de vie. Et donc, pour passer vraiment d'un patient gêné à un patient qui est amélioré en termes de symptômes et d'exploration fonctionnaire respiratoire, il faut essayer au maximum de raccourcir et améliorer le vécu de ce parcours. Et ceci ne peut se faire que grâce à une démarche diagnostique rigoureuse dans laquelle la DMD constitue le gold standard et ceci permettra ainsi d'avoir un parcours qui permet une prise en charge globale et rapide. Et je pense que si cette séance présente comme modérateur, les trois présidents, le président actuel de la SEMERA et les deux passe-président de la SEMERA avec la NAM, c'est parce qu'on est tous conscients que vraiment c'est une pathologie qu'il faut vraiment agir afin d'améliorer et optimiser la prise en charge de ces malades, nous en tant que société savante et les décideurs également. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...